Enrichissez votre façon de penser. La troisième façon d'enrichir, d'attirer l'abondance dans sa vie émotive, relationnelle, spirituelle, physique et financière. La troisième façon c'est d'enrichir votre façon de penser. Écoutez bien, écoutez bien et peut-être prenez des notes sur ce que je vais vous dire. Les gens riches, les gens riches vivent dans un monde d'abondance. Les gens pauvres vivent dans un monde de l'imitation. Ashtag Franck Nicolle. Je répète, notez-le. Les gens riches de cœur, d'émotion, spirituellement, de pensée, de positivité ou de finance. La richesse c'est très large. Je ne sais pas quelle est votre définition mais les gens riches vivent dans un monde d'abondance, de possibilité. Les gens pauvres, intellectuellement et financièrement, vivent dans un monde de peur et de limitation. Et c'est toute la différence. Les 97% de la population, j'appelle ça le club des 97%. Les 97% pensent qu'il n'y a absolument pas le moyen un jour de faire le tour du monde. Les 3% trouvent le moyen de le faire. C'est tout. Un 97% se dira c'est impossible. Le 3% dira comment je vais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada